Eh bien, bonjour à tous, je crois qu'on est en ligne. On est ravis de vous accueillir ce deuxième webinaire organisé par Voltaire et en partenariat avec Funfair City. Funfair City, on va avoir vraiment l'occasion aujourd'hui de présenter ce partenaire. Le sujet, c'est celui des nouveaux loisirs urbains. Il y a un mois maintenant, on vous avait parlé du storytelling, c'était Pierre Godlewski. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont donc ces fameux nouveaux loisirs urbains. Pour ce faire, j'ai invité Vincent Philippe, le partenaire de la démarche de webinaire Voltaire. Vincent Philippe, qui est l'auteur et le concepteur, l'auteur de Funfair City. Mais Vincent Philippe, au cours d'une carrière, c'est parti de ses passionnés, que l'on rencontre comme ça tous les 10 ans, j'ai envie de dire. Il est quelque part vraiment un passionné des nouvelles formes de loisirs, avec une connaissance maintenant encyclopédique du secteur d'activité. Mais ce n'est pas un collectionneur compulsif, c'est-à-dire que la matière qu'il travaille, qu'il réunit, il la traite, il la restitue sous forme maintenant d'un blog qui est le blog Funfair City, qui fait je crois maintenant vraiment référence, en tout cas en France, dans le paysage des équipements de loisirs. Il a également dans le cadre de ce blog, vraiment une analyse en profondeur. D'abord, il se tient au courant de l'innovation, il va la chasser un peu partout et il la restitue. Et puis, il y a vraiment une démarche au fond sur la compréhension des mécanismes de ces nouvelles tendances, de ces nouveaux loisirs. Il fait un travail de journaliste et il passe du micro, c'est-à-dire l'équipement lui-même, au macro, que vous verrez dans sa présentation, avec une cohérence qui est développée tout au long de son travail. Il a choisi, on en a parlé ensemble, d'inviter Cyril Paréna. Je laisserai Vincent le présenter, mais Cyril fait partie de ces entrepreneurs, de ces gens qui tirent aussi l'innovation, qui défrichent, qui observent et qui défrichent des nouveaux sujets. Et Cyril, il a également un parcours dans le tourisme qui, je pense, a nourri sa démarche. Voilà. Donc, on est ensemble pour une heure. Je vous rappelle juste que vous ne pouvez pas intervenir en direct autrement en tapant des questions et des messages. On s'efforcera d'y répondre ensuite. Donc, je ne monopolise pas plus longtemps le micro pour passer la parole à Vincent et qui nous présente ses nouveaux loisirs urbains. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Thierry, pour cette introduction, ce partenariat. Merci beaucoup, Cyril, pour être avec nous aujourd'hui à notre invitation. On aura l'occasion de revenir sur votre parcours, sur votre projet, sur Allunid et ce que ça apporte dans une partie dédiée de la présentation et en toute fin d'intervention sur la partie interview. Voilà. Et donc, on aura quelques questions à vous poser. Et donc, le public peut également poser des questions sur la base de ce qu'on aura présenté aujourd'hui. Je vais commencer, du coup, cette présentation avec une introduction un petit peu générale du parcours, toute cette grande thématique des loisirs urbains, de manière, pardon, à introduire tout ce sujet et l'interview de la fin de session. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveaux loisirs urbains, tous ces lieux qui occupent la ville aujourd'hui, qui se créent, qui s'inventent un petit peu tous les jours. Mais on parlera aussi un petit peu du passé, de ce qu'il y a eu au préalable pour comprendre un petit peu cette thématique générale. Je vais juste m'introduire, me présenter très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore mon parcours. Pour faire simple, je suis à moitié urbaniste, moitié professionnel de la ville, aménageur, depuis un peu plus de 12 ans maintenant, et moitié passionné de loisirs, du coup, depuis l'enfance, sur tout l'univers des attractions, des fêtes foraines, des manèges, des grands huites. J'en ai fait un certain nombre, vous pourrez le voir sur la droite. J'ai visité pas mal de paris dans le monde entier. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et l'intérêt d'aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir réunir ces deux univers, celui de la ville, celui du loisir, des lieux de loisirs, et de pouvoir présenter et s'intéresser aux lieux, quels sont les lieux aujourd'hui des loisirs dans la ville. En quelques mots, la méthode que j'essaie d'avoir depuis le début, que Thierry a présentée brièvement en introduction, d'abord, je me suis intéressé à la question de la ville. C'est mon métier premier. On observe que les villes, aujourd'hui, sont en pleine mutation. Elles évoluent beaucoup. Nos modes de vie, à nous, évoluent également. On attend autre chose du lieu où on vit, du lieu où on travaille, du lieu où on passe du temps, du lieu où on va en vacances. Et tout ça, ça a occasionné beaucoup de lieux de loisirs, de nouveaux lieux de loisirs qui sont en développement sur la base de lieux assez classiques qu'on avait l'habitude de rencontrer. On voit des nouveaux lieux apparaître, on voit des lieux se réinventer, des lieux changer complètement de fonction. Et on voit surtout beaucoup de nouveaux acteurs qui interviennent là-dessus, des entrepreneurs qui sont en création d'entreprises, qui sont en reconversion et qui apportent beaucoup à cet univers. Donc, il manquait de l'information sur ce phénomène, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je me suis intéressé à ce sujet avec cette double vision ville-loisirs que je pouvais avoir. Comment j'ai fait tout ça ? C'est une veille, une grande veille internationale régulière depuis plus de 4 ans maintenant pour voir de quelle manière tous ces lieux se créent et se développent en ville. Une approche volontairement très décloisonnée de manière à aborder tous les lieux de loisirs. C'est vrai qu'on peut des fois considérer tous les loisirs sportifs d'un côté, les loisirs culturels de l'autre, le pur divertissement, attraction encore d'une troisième manière. Mais de manière un petit peu globale, tout ça ensemble, c'est vrai que ça pouvait aussi un petit peu manquer. Donc, j'ai décidé de travailler ça de manière très décloisonnée. J'ai créé des outils, une carte interactive où je rajoute les lieux que je vois, un dictionnaire pour savoir de quoi on parle, des études dédiées que j'ai pu réaliser, des publications spécialisées sur la VR, sur le sport loisir, sur beaucoup d'autres sujets. Et c'est un petit peu à l'image de tous les participants d'aujourd'hui, c'est beaucoup de rencontres, tout un réseau multi compétences, multi professionnels, puisqu'on peut voir qu'on a énormément de profils différents dans le public, des aménageurs, des entrepreneurs, des opérateurs loisirs, d'entreprises de conseils. Voilà, on a énormément de profils d'ISTA. Et voilà, je trouve ça très intéressant, puisque ça montre que tout le monde peut avoir un intérêt à travailler là-dessus, sur ce sujet-là, pour le développement des territoires. Et donc aujourd'hui, de ces sujets-là, après quatre ans d'existence, on a un point de vue unique qui permet à une expérience de rencontrer un lieu et de se développer à ce moment-là. C'est à ce moment-là que l'intérêt Fan Fair City se manifeste. En quelques chiffres et en quelques tendances, du coup, il faut voir que la question de la ville et des loisirs, finalement, c'est essentiel. Aujourd'hui, d'après les grandes études du sociologue Jean Viard, le temps qu'on passe au travail de notre vie veillée est passé de 70% à 16%. Donc forcément, il reste beaucoup, beaucoup de temps pour autre chose. Et forcément, les loisirs, c'est l'essor de la société des loisirs. La demande de loisirs en France, on a quand même une part conséquente du budget des ménages, entre 6 et 7%, une donnée de 2018. Et ça représente un peu plus de 600 euros par an en moyenne récemment. Donc avec ça, on a effectivement pas mal de choix possibles. Le loisir, ça peut être extrêmement basse, des offres payantes, des offres gratuites. Et donc, on a beaucoup de disciplines très, très différentes. L'offre des loisirs indoor aujourd'hui, uniquement pour parler d'eux, parce qu'on ne va pas uniquement se concentrer là-dessus aujourd'hui. On a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres loisirs qui peuvent être abordés. Mais rien qu'avec les loisirs indoor, donc karting, escape game, air de jeu pour enfants, trampoline de parc. On a déjà 2 000 entreprises, 12 000 emplois et ça génère 90 millions de visites annuelles. Ce qui est assez considérable. C'est beaucoup de petits lieux qui fonctionnent souvent indépendamment, mais qui sont tout à fait pertinents dans leur approche. Après la crise, beaucoup de gens ont essayé peut-être d'avoir un autre point de vue sur leur manière de vivre, de peut-être se déconnecter plus et se reconnecter au monde réel, avec ses proches, voir du monde, passer du temps dehors. On voit que dans le top 5 de l'analyse Proco Social Vision du début de l'année, on voit que ce côté de se reconnecter, de sortir, de vivre des choses, passe vraiment en tête des préoccupations. Et on sait que les lieux des loisirs aujourd'hui peuvent être tout à fait sollicités pour ce type de nouvelles manières de vivre, on va dire. Avant de passer à la suite, c'est important de préciser pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que ces lieux de loisirs peuvent apporter à la ville ? On est d'abord sur une nouvelle image finalement, une image positive, une image très dynamique des lieux de loisirs. On a aussi un type de lieu, un type d'usage qui donne une grande souplesse. On a des tailles différentes, on a des durées d'expérience très différentes, on a des prix aussi différents parce qu'à un moment, il faut effectivement que ça puisse rencontrer une demande particulière et on a des expériences premium et des choses qui sont extrêmement accessibles. On a de tout et on s'intéresse vraiment à tout. Le loisir urbain pour la ville, c'est aussi une part du développement économique et qui est souvent local avec des fournisseurs locaux, avec des emplois locaux. Et ça contribue au développement économique d'un territoire au même titre que d'autres fonctions. On a également beaucoup de nouveaux acteurs, j'en parlais en introduction, des nouvelles entreprises qui se créent autour de ça sur tous les niveaux, sur l'opération, sur les fournisseurs, sur les créations de contenus, quand on parle de numérique par exemple. Pour un lieu, ça va donner de l'attractivité des flux. C'est un petit peu en lien avec l'image positive et dynamique. On va retrouver une autre raison de se rendre quelque part pour casser un petit peu cette île générique qu'on peut avoir par moment avec quartier de bureau, quartier d'habitation. On peut avoir d'autres types de façons de voir les quartiers. Et c'est une nouvelle approche de la culture touristique. On l'a beaucoup vu avec la crise du Covid. On est également sur un tourisme qui va se manifester de manière beaucoup plus locale, à destination vraiment des habitants d'un territoire et pas forcément à ceux qui vont venir de l'extérieur pour le visiter. Donc tous ces loisirs vont contribuer un petit peu à tout ça. Pour la suite, effectivement, j'avais indiqué qu'on ferait un petit pas en arrière pour l'histoire pour voir de quelle manière, avec le temps, les loisirs ont trouvé leur place en ville. Finalement, il y a plusieurs manières de le voir et c'est important de le garder en tête aujourd'hui parce que c'est toujours assez vrai. On a dans un premier temps les loisirs planifiés qui ont été organisés avec la ville, qui ont eu leur place dédiée et consacrée. C'est l'exemple des termes romains, par exemple. C'est l'exemple des grands stades, des grands équipements, des grands théâtres qui ont fait partie de la planification de la ville de manière assez institutionnelle. On a le modèle plutôt spontané. Et là, ce serait plutôt le modèle des guinguettes qui se sont installés en dehors des périphéries des villes. À l'époque où il fallait payer un péage pour rentrer en ville, on installait certaines obres de loisirs à l'extérieur pour éviter ces taxes. C'était la sortie du dimanche d'aller sur les berges de la Marne, de la Seine ou d'autres fleuves ou ailleurs pour vivre ces loisirs. De manière un peu spontanée, temporaire, saisonnière également. Le modèle forain, naturellement, avec en illustration le fameux manège vélocipédique du Musée des Arts Forains dont je recommande chaudement la visite. Il ne faut pas oublier que le modèle forain aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais par le passé, il a été un vrai vecteur de transmission de technologies d'information également, puisque le vélo, à l'époque de ce manège, tout le monde n'avait pas de vélo. C'était l'occasion de se confronter à cette technique nouvelle et de la diffuser par la suite. Il ne faut pas oublier également ce rôle-là, que peuvent retrouver certaines expositions itinérantes, on le verra un peu plus tard. Et également, la question de l'événement. Les grands événements ont souvent pu attirer avec eux une offre de loisirs. Un des meilleurs exemples pour ça, c'est la grande roue, qui est un des éléments symboliques et emblématiques de la question de loisirs, qui a été inventée directement à l'occasion d'une grande exposition universelle. C'était à Chicago, à la fin du 19e siècle. Donc, n'oublions pas ça non plus. Les loisirs, l'opportunité de rassembler beaucoup de gens autour d'un lieu, autour d'un thème, peuvent souvent être un prétexte et une occasion de développer des loisirs. On va parler des lieux de loisirs dans un premier temps. Ensuite, on verra les questions des expériences qu'on peut y retrouver. Mais dans un premier temps, effectivement, je voulais d'abord parler de la question des lieux. Et pour parler de la question des lieux, c'est intéressant et obligatoire de passer par la question des commerces. La question des commerces, aujourd'hui, on sent, si on suit un tout petit peu l'actualité du monde commercial et du monde des loisirs, on voit qu'effectivement, on a aujourd'hui un rapprochement assez naturel des lieux de loisirs et des lieux de commerce. En dix ans, on a une part des loisirs et des offres de loisirs et des offres de restauration qui a quasiment doublé dans les grands lieux de commerce en termes de surface. On a des magasins qui prennent de moins en moins d'espace et puis d'offres alternatives de divertissement qui prennent le pas. C'est en pleine croissance. C'est une dynamique intéressante. Il suffisait de voir les participants du dernier siècle à Paris ou de regarder ce qui se prépare au niveau du MAPIC en fin d'année à Cannes pour prendre conscience également de cette importance. La partie émergée de l'iceberg qui s'est beaucoup vue, c'est Europa City. C'est l'abandon du complexe. Pour beaucoup de raisons, on pourrait revenir dessus, mais ce n'est pas l'objet de ce matin. On peut avoir l'impression qu'il y a un développement qui est un peu perturbé. Pour autant, la partie émergée de l'iceberg, c'est que l'offre de loisirs est absolument connectée et indissociable maintenant de toute offre de centre commercial. Il suffit de regarder les dernières ouvertures récentes, un peu moins récentes, et on voit que systématiquement, on va retrouver un multi-activités, on va retrouver un cinéma, ça c'est assez classique, on va retrouver Escape Game, Trampoline Park, beaucoup d'autres offres très différentes dans tous les lieux de commerce qui vont s'ouvrir. C'est bien important de le conserver en tête aujourd'hui. On verra que ce ne sont pas les seuls lieux, mais aujourd'hui, c'est important de le garder en tête. Un exemple, si on va du côté de Londres, qui est une ville et un pays qui est assez en avance sur ces disciplines-là, on voit que, pas complètement dans le centre de Londres, mais on est en périphérie immédiate, on a des grands magasins, des balance, c'est un peu l'équivalent d'un BHV, d'une galerie Lafayette pour l'Angleterre, qui a entièrement scellé sa place à un complexe de loisirs d'environ 4000 m² sur plusieurs étages. C'est Gravity, ça vient d'ouvrir en banlieue sud de Londres, dans un centre commercial également. Là, on a du karting électrique indoor, du mini golf artistique en lumière noire, du e-sport, du bowling. On a énormément d'activités de loisirs différentes. Là encore également, les loisirs en tant qu'apport, c'est exploiter les surfaces vacantes, puisqu'aujourd'hui certains magasins ne s'y retrouvent plus, ils préfèrent s'installer ailleurs, ou miser plutôt sur le commerce en ligne. On crée l'événement avec des choses qui vont se passer de manière assez exceptionnelle, temporaire. On attire un nouveau public qui n'avait pas l'occasion ou l'habitude de fréquenter les centres commerciaux, et puis on génère des revisites pour ceux qui avaient un petit peu délaissé le lieu. On recrée des opportunités de déplacement. Donc ça, c'est un exemple intéressant, assez intense de ce qui se passe actuellement sur cette thématique-là. Ce ne sont pas les seules manières de faire. On n'est pas forcément toujours sur du remplacement. Il y a des luttes aux mères qui fonctionnent plutôt bien. Par contre, on peut avoir d'autres idées. Des fois, c'est du simple bon sens. Je vous emmène en Belgique à Charleroi, où très récemment, on a une enseigne de sport loisir extérieur qui a ouvert sur la toiture d'un décathlon. Ça paraît évident, mais aujourd'hui, je vous mets au défi d'en trouver en France. On n'en a pas, alors que ça paraît très simple. On a aujourd'hui un exploitant autodôme indépendant qui exploite la toiture avec du paddle, du foot. Et en plus, je crois qu'on a une salle d'escalade à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Donc, on a aussi une association de bon sens. C'est ça aussi l'association des loisirs et des commerces, l'hybridation. C'est aussi ça. C'est de voir ce qui fonctionne bien ensemble. Le sport est un très bon exemple. Ça peut aussi être l'événement. Là, on est sur la droite. On est en Californie, sur les centres commerciaux Westfield, qui très régulièrement organisent des événements orientés famille. Là, c'est Halloween. Forcément, c'est de saison. Et donc, on a très régulièrement des événements qui vont un petit peu à la manière d'un lieu de loisir, d'un parc d'attraction, créer une saison particulière, là aussi, pour générer de la visite. Donc, ça, c'est d'autres manières d'intervenir. Il y en aurait beaucoup d'autres. On pourrait consacrer un webinaire exclusivement là-dessus, tellement la discipline est dynamique. Mais on n'a pas que ça. Et il faut garder en tête que les loisirs ne sont pas forcément uniquement associés au commerce. Et je vais vous présenter quelques exemples maintenant. Je vous laisse découvrir un petit peu ces images très intéressantes. D'autres lieux qui sont très intéressants pour le développement des loisirs, c'est tout ce qui est industrie, logistique. À gauche, on est à Paris 18ème. L'enseigne de foot outdoor, indoor à 5, le 5 vient d'ouvrir sur la toiture d'un bâtiment logistique dédié au métier du bâtiment. On est à côté du périphérique. Ça s'est développé en toiture de manière assez simple. Ça vient d'ouvrir. Et donc, on a en plus d'avoir une offre de loisirs en plein cœur de ville, on a également une offre qui va plutôt être haut de gamme puisqu'on va pouvoir jouer avec une vue très intéressante sur les toits de Paris. Sur la périphérie, ça change de là où le 5 est déployé habituellement plutôt en périphérie, dans un hangar. Là, c'est une autre approche. À droite, un exemple qui a souvent été publié. On est à Copenhague. C'est le projet de Copenhague qui a ouvert il y a deux ans maintenant. Une piste de ski sèche. Donc, il n'y a pas de réfrigération. Donc, on a un bon bien en carbone également. Elle s'est installée sur un incinérateur à ordures. qui n'est pas le coin le plus désirable du monde. Dans une zone d'activité, une zone industrielle en périphérie de la ville. C'est vraiment pas trop éloigné non plus. Donc, ce n'est pas un endroit qui est vraiment glamour. Et pour autant, ils ont réussi à en faire une véritable destination. Sport loisirs, une destination d'agrément également puisqu'on peut monter à pied gratuitement et profiter d'un bar qui est au sommet. On a un ascenseur panoramique. On a un mur d'escalade de 90 mètres de haut qui est l'un des plus hauts du monde sur l'extérieur. Donc, avec une bonne idée, une bonne association, une bonne hybridisation. simple, pas simple, plutôt complexe, a créé un caractère vraiment désirable sur un lieu qui n'était pas du tout. Donc là, le loisir a aussi permis ça. Le loisir peut souvent être au service de la mutation d'un territoire. à gauche, vous verrez ce projet, c'est une toute installation qui est à Munich. En urbanisme dit transitoire, ça va parler à une partie de nos publics. Le transitoire, c'est cette manière d'occuper les lieux très rapidement dans l'attente d'un projet qui peut mettre beaucoup de temps à se développer. Là, en l'occurrence, à côté de la gare de l'Est de Munich, c'est un opéra qui est en développement et en attendant qu'il puisse se développer et se construire, l'idée a été prise d'installer une grande roue pour créer une adresse, pour créer des souvenirs à cet endroit-là, de faire vivre l'endroit. Ensuite, la grande roue partira ailleurs, l'opéra se fera, mais il y avait déjà eu une bonne raison d'aller dans ce lieu au préalable et de le reconnaître, de le connaître, de le mettre sur une carte. Ça, c'est important. Le loisir permet ça aussi. À droite, on est à La Rochelle. Également ici, on est sur une zone de la ville qui est un petit peu en reconversion. Et là, on a un site d'escalade qui s'est ouvert et qui a tout de suite pris le pli de se transformer, de s'adapter en tiers-lieu. Donc autour de l'escalade, on trouve toute une série de lieux différents, un studio de yoga, un magasin vrac, un incubateur de start-up également autour du tourisme durable. Donc on a beaucoup, beaucoup de choses autour de ça, à la morte ou de la transformation également d'un quartier. L'espace public, naturellement, aujourd'hui, est un vecteur important de développement d'activités. On peut aller assez loin. On pense que c'est forcément au toboggan, aux heures de jeu pour enfants, mais à Chartres cet été, c'est carrément un accrobranche assez important qui s'est déployé dans un square, on est à 150 mètres, 200 mètres de la cathédrale de Chartres. Donc on est vraiment en plein milieu avec une tyroïenne qui passe au-dessus de la rue. C'est assez original et il n'y en a pas encore beaucoup des comme ça aussi proches des centres-villes. Donc ça, c'est en plein développement également. Espaces publics et lieux publics également. Sur l'image de droite, c'est Plopsa Station qui vient juste d'être inauguré à Anvers. On est en plein dans la gare d'Anvers. Un volume qui a été réservé pour ça, hyper accessible de toute une région, hyper centrale, et une expérience plutôt poussée, orientée famille, avec une thématique autour des personnages de bandes dessinées et de studios télé. On est vraiment sur une véritable connexion au reste des territoires. Le patrimoine également, les patrimoines, les monuments, les lieux de savoir peuvent également, par le biais d'une création, d'une irrégulation, attirer énormément d'offres loisirs. À gauche, on est à Saint-Louis, dans le Missouri. City Museum, c'est une ancienne fabrique de chaussures, c'est le patrimoine de la ville. Et c'est un projet artistique qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui est un peu dans l'accumulation de créer des expériences, des lieux de divertissement. C'est aujourd'hui une des attractions majeures de la ville en termes de visite. Et donc, c'est un incontournable de la découverte de la ville aujourd'hui, dans un monument, dans un patrimoine industriel de la ville. À droite, on est à Lille. Le projet Smalicieux qui a pris sa place dans un centre commercial, en écho à l'appréhension initiale. UniverScience est à la conception de ce site. C'est une exploitation associative du lieu qui vient faire de la médiation scientifique, de la vulgarisation scientifique à destination des enfants. Là encore, se mettre en pratique, s'immerger dans un décor, pratiquer soi-même, et un bon vecteur également de médiation scientifique. Les friches, les délaissés urbains, les volumes perdus, les endroits atypiques peuvent aussi être des endroits très intéressants pour le développement de loisirs parce que des fois, on ne sait pas quoi y mettre d'autre. On est coincé sous un métro, on est coincé entre deux autoroutes. On ne va pas y mettre des bureaux ni des logements. À ce moment-là, ça peut être une place de choix pour la création de loisirs. À gauche, on est à Denver, le dernier projet du collectif d'artistes MioWolf. On pourrait en parler des heures, mais je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils font indépendamment de la présentation de ce matin. On est sur quelque chose d'assez très immersif, artistique, culturel, qui permet vraiment de générer une véritable destination sur un lieu qui n'en a absolument pas au début. Et à droite, j'ai remis cette image intéressante, issue d'un appel à projets Réinventer Paris, qui proposait d'installer un espace d'escalade sous le métro. C'est un des multiples exemples, ce n'est pas encore réalisé, mais c'est un des multiples exemples qui montrait ce qu'on pouvait imaginer. On l'a dit un peu en introduction, le loisir se développe également avec la dimension temporelle. On a des loisirs, des offres de loisirs qui peuvent être limitées dans le temps, itinérantes également sur un modèle forain. C'est le cas des grandes expositions. Il y a encore deux ans à Paris, on pouvait visiter la Stronf Experience au niveau du Palais des Congrès de la Porte de Versailles. Une manière intéressante d'occuper le lieu en été, quand il n'y a pas de salon, le lieu est vide. Les villes, des fois, sont quand même visitées. C'est l'occasion de créer quelque chose, de mieux utiliser un lieu. Donc, on a cette exposition qui est itinérante en Europe. Et il y a deux ans également, on a une exposition qui s'est déroulée sur le thème du jeu vidéo Allo, qui a fait une grande tournée de plusieurs villes des États-Unis, avec un mix de conventions de fans à l'américaine, de lieux de loisirs avec différents types d'offres. Et puis, exposition également sur l'univers graphique du jeu. Donc, ça montre un petit peu toute cette discipline, toute cette dimension temporelle de la discipline. On pourrait continuer très très longtemps là-dessus. On peut associer les loisirs au bureau, on parle de gamification, on parle d'after work, de team building qui peuvent faire apparaître des offres de loisirs. On parle de quartiers résidentiels, de loisirs de proximité, la ville du quart d'heure, qui vont faire générer de plus en plus de loisirs de proximité, avec les multiples exportifs, un exemple de l'UCPA, qu'on pourrait développer également. L'élément de la santé également, où on peut mutualiser les plateaux sportifs. On a un bel exemple à Bordeaux de ce côté-ci, avec la clinique du sport et une enseigne de foot. Tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est restauration, développe des concepts hybrides également, pour renouveler un petit peu leur offre. Et les loisirs aquatiques également, on voit que les piscines d'antan sont vraiment devenues toutes des centres aqualudiques, avec un spa, avec des tobogans, avec des aires de jeu de tous types. Et là, ça me permet d'introduire un petit peu le sujet du troisième webinaire du mois prochain et Thierry en dira un mot plus à la fin de la session. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver une offre de loisirs absolument partout en ville. Il n'y a pas une zone qui ne peut pas accueillir de loisirs. Dans certains cas peut-être, mais en tout cas, on peut inventer une offre de loisirs dans beaucoup, beaucoup de disciplines. On a parlé des lieux. On va dire quelques mots maintenant sur les expériences. Ce qui nous amènera du coup à retrouver Cyril, qui nous parlera de ce qu'il a créé à Lille. L'expérience, on a beaucoup d'idées, énormément d'idées, qui ont été obtenues de par le passé. On parlait des expositions universelles. À gauche, vous avez l'image du maréorama, qui était ce voyage immersif simulé d'un paquebot juste au pied de la tour Eiffel, qui proposait, avec des images déroulantes, des mouvements dynamiques, des effets spéciaux, des odeurs, de faire vivre ça. Ça a été réalisé, c'est assez invraisemblable, mais ça a été réalisé. Vous aviez ce concept de l'une à tour qui devait prendre la place de la porte-maillot, puisqu'on avait initialement à Luna Park un pas d'attraction porte-maillot qui a été rasé et remplacé par le palais des congrès qu'on a actuellement. Et l'architecte Claude Parent et l'artiste français Jean Tinguy avaient développé une idée comme ça de parc d'attraction verticale, un concept qui n'a pas été réalisé. Donc voilà, on a des concepts, des prototypes, des idées, et puis on a des réalités. Maintenant, vous allez à Las Vegas aujourd'hui, vous pouvez visiter Area 15, qui est l'exemple le plus abouti de lieu de loisirs expérientiels. C'est assez dingue. C'est un centre commercial d'expérience. Vous avez une tyrolienne au plafond, vous avez de l'immersive, vous avez du lancé de haches, vous avez énormément de choses comme ça. C'est uniquement ça, il n'y a pas de magasin. Vous allez là-dedans uniquement pour vivre des expériences. Donc on a un petit peu l'apogée de ces développements aujourd'hui. Pour le reste, on voit que ces expériences qu'on va trouver en ville, on peut beaucoup les transposer d'expériences qui existent déjà ailleurs, en ville ou en dehors. Un des meilleurs exemples aujourd'hui, c'est l'escalade, pratiquée naturellement à l'extérieur, mais qui génère de plus en plus de loisirs en ville, très urbain, de plus en plus en trop. Le musée, les lieux culturels également, avec une visite traditionnelle de musée qui va se transformer en expérience immersive, parfois interactive. C'est l'exemple de TeamLab, qui développe ces lieux un petit peu partout, qui va changer le rapport du public avec l'œuvre qu'il va regarder. Vous avez également, comme expérience transposée, le bon vieux mini golf, carrément désuet dans certains cas, c'est l'image de gauche, qui devient un loisir extrêmement recherché, extrêmement original. Là, on est en Angleterre, dans l'enseigne Swingers, mais des enseignes de mini golf, qui réinventent la discipline, qui l'associent avec un bar à cocktail. On en a des dizaines maintenant, donc c'est quelque chose qui est en grand, grand développement. Et l'e-sport. Là également, on pourrait en parler longtemps de l'e-sport, mais ça a été transposé d'une expérience plutôt individuelle à domicile vers des lieux de partage, des communautés qui vont retrouver des lieux pour des compétitions, pour du jeu, pour des fois passer la nuit également, avec des offres de résidence sur place. Donc on peut aller assez loin comme ça. On va également avoir des expériences inventées ou réinventées. Le karting aujourd'hui peut se pratiquer sur une piste avec des projections au sol. Les aires de jeux extérieures peuvent maintenant accueillir un peu de jeux d'eau, pour se rafraîchir en été. L'escape game, avec l'exemple de Heroes Academy développé par Team Break, se transforme progressivement en action game. On va être beaucoup plus stimulés de manière physique. Et la bonne vieille balle aux prisonniers va être réinventée avec la réalité augmentée. C'est le concept ado. On est sans limite à ce niveau-là. On voit qu'énormément d'expériences, énormément d'idées et de concepts peuvent générer des expériences. Le golf, sur des grands lieux, avec l'ajout d'une technologie dans la balle de golf, on peut développer une nouvelle activité. Les lieux de la culture, de l'art avec le Minotaure à Toulouse, qui va générer une destination à partir de ça. Du football, interactif avec un écran. Le simple usage d'Instagram ou de TikTok, aujourd'hui, peut créer des lieux dédiés où on va aller simplement s'immerger dans un décor pour faire une belle photo, un beau clic vidéo à partager. L'art et la lumière, la culture, avec cet exemple à Bordeaux de la cité, des bassins de lumière, pardon. Une fois qu'on a fait un petit peu ce panorama, des lieux et des expériences, si on met tout ça sur une carte, et je vous invite à visiter celle du blog qui est enrichie régulièrement, on a presque un petit plan de parc d'attractions avec dans le centre-ville des attractions particulières, en périphérie d'autres types d'attractions. L'exemple de Manchester, en centre-ville, vous retrouvez ce qu'on appelle des FEC, Family Entertainment Center, avec des offres de loisirs classiques, billards, bowling, fléchettes. En centre-ville, sur des petites tailles, des lieux de loisirs en réalité augmentés, de manière un peu interactive. Si vous vous éloignez dans un centre, un nouveau quartier, celui de Media City, vous avez une expérience d'aventure indoor sur le thème d'une émission de télé. Et si vous vous éloignez encore, dans la partie vraiment plutôt commerciale, centre commercial de Manchester, le site de Trafford, vous avez une piste de ski indoor, et vous avez également le projet d'un très grand centre thermal qui s'appelle Thermem Manchester. Un nouveau type d'oasis et de spa urbain XXL. On en dira un mot certainement le mois prochain. J'en dis pas plus à ce stade-là. Et si on fait un petit pas de côté, avant de passer sur les grandes thématiques et de retrouver Cyril, si on fait un petit pas de côté, on a vu que la ville progressivement peut se transformer, est en train de se transformer en part d'attractions, toute proportion gardier, mais on a quand même quelque chose qui se dégage de tout ça. Si on fait un pas de côté et qu'on regarde ce qui se passe du côté des parcs d'attractions, on voit que c'est un petit peu un miroir inversé. Si on prend l'exemple du Puy du Fou, il y a 40 ans, un simple spectacle estival avec des petits moyens, des amateurs, des passionnés, une association pour développer tout ça. Et bien, aujourd'hui, quand on regarde ce C, c'est le spectacle qui est toujours là, qui s'est développé avec les meilleures technologies disponibles. C'est un parc à thème qui a été plusieurs fois primé. C'est de l'hôtellerie, de la restauration, des grands événements, de la formation maintenant et puis du Fou Academy et depuis peu, une production audiovisuelle avec des studios dédiés. Donc on a un parc qui est quasiment devenu une petite ville, une destination de toute l'année. Donc on a ces deux phénomènes en parallèle, ville qui devient parc, parc qui devient un petit peu ville. C'est vrai avec pas mal d'exemples. Ce rapprochement, cette comparaison un petit peu des deux dynamiques, nous permet de faire quand même quelques parallèles et de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça. Un des premiers, c'est cette question du multi-activité. J'ai un peu intitulé cette présentation « Plusieurs activités, une seule identité » puisque plus ça va aller un petit peu à l'image d'un parc, on ne va pas dans un parc uniquement pour faire un Grand 8 ou un Dark Ride, on y va pour ce que le parc va nous offrir. On pense qu'on a vraiment une évolution de cet ordre dans le domaine des loisirs urbains, des loisirs indoor. « To be it Circus » à Los Angeles, c'est des loisirs high-tech, on est sur de la réalité virtuelle, augmentée, on a de la très grande technologie. Pour autant, c'est sur le tête d'une vieille fée foraine avec des décors un petit peu à l'ancienne. L'autre usine à Cholet, une identité très marquée par son passé industriel, un très très grand site. Là encore, beaucoup d'activités très diversifiées, activités de congrès, mais l'ensemble dans une très grande usine qui a été réhabilitée. Voilà. Et puisqu'on est au cœur du sujet, on est plusieurs activités, une seule identité, all you need. Cyril Paréna est avec nous ce matin. Je vais l'inviter à remettre sa vidéo pour partager un petit peu cette expérience avec nous. Et notamment une petite vidéo. Alors, Cyril, est-ce que... Voilà. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Très bien, ok. On va reprendre le fil et on vous retrouvera en fin de présentation pour les présentations et questions. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Emerson. Une autre inspiration qu'on peut retrouver du rapprochement Ville-Parc et Paris-Ville, c'est cette question des valeurs et du sens. Aujourd'hui, les grands parcs d'attractions se posent pas mal de questions sur leur impact. Ils génèrent beaucoup de monde, ils consomment de l'énergie, forcément, pour faire tourner des manages, il faut consommer de l'énergie. Donc, les loisirs peuvent aussi être une opportunité de se poser des questions par rapport à tout ça, du point de vue de la RSE, responsabilité sociale et environnementale, puisqu'il y a plusieurs manières de voir le sujet. On est déjà sur les lieux d'accueil, c'est cette fameuse citation de Walt Disney à l'ouverture de Disneyland Californie, le tout premier, de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et c'est toujours resté comme ça, tout le monde, ça veut aussi dire les jeunes, les vieux, on parlait d'intergénérationnalité, les personnes qui sont handicapées. Donc, aujourd'hui, on a toute cette évolution de lieux qui cherchent vraiment à être accueillants le plus possible et le plus inclusifs possible. On a beaucoup d'exemples. Il ne faut pas oublier que l'e-sport, aujourd'hui, c'est aussi des fois des seniors qui s'y mettent. On a des aires de jeu qui sont designées maintenant pour pouvoir accueillir des enfants souffrant de différentes formes de handicap. On a l'aspect environnemental, on a des parcs d'attractions qui génèrent des couvertures solaires, puisqu'on a quand même des grandes surfaces qui peuvent être utilisées. On a des sites de loisirs indoor qui utilisent exclusivement le bois pour la création de leurs attractions. Et puis, on a aussi le loisir comme vecteur de communication. C'est l'exemple en bas à droite, Dialoghaus à Hambourg, qui permet de mettre des personnes qui voient parfaitement bien dans une situation de malvoyance, ou de surdité, ou de vieillesse, avec l'ajout de poids au niveau des articulations, pour essayer de créer un peu le dialogue entre ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. « Tiens, tu as vécu un peu ma vie pour un instant, on peut en discuter. » Donc, ces expériences, on est à la frontière du loisir de l'expérience et de l'éducation. C'est aussi une capacité de créer des liens entre différentes personnes. Donc, les loisirs, il ne faut pas l'oublier, peuvent aussi avoir cette vertu-là. On peut dire également un mot des univers d'inspiration. On a parlé du storytelling le mois dernier, l'idée d'inventer complètement un univers, raconter une histoire aux personnes qui vont venir, dans différents types d'attractions, différents types de destinations. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger le phénomène dit de l'IP. « Intectual Comparting », c'est le fait de s'appuyer sur un univers existant, un univers d'une série télé, d'une émission de télé, de jouets, qui peuvent inspirer, donner l'univers, et surtout le nom, à une attraction et générer un trafic assez important. C'est le cas avec Tefou Park, qui vient tout juste d'ouvrir dans le centre commercial Evry 2, en banlieue parisienne, banlieue sud, qui est une déclinaison de la chaîne de télé Tefou, orientée vers les enfants, qui est inventée autour de ça, un nouveau concept de lieu de loisir familial. On n'est pas juste sur une étiquette qu'on vient coller, ça va un petit peu plus loin dans la conception. Vous avez Peppa Pig World of Play qui vient d'ouvrir également, ou qui ouvrira bientôt en Hollande, il y en a plusieurs dans le monde, mais ça vient d'arriver en Europe. Également Peppa Pig, tous ceux qui ont des enfants, je n'ai pas besoin de le présenter, pour les autres, vous le verrez bien assez tôt. Bureau des légendes, c'est une très bonne référence française, de l'équipe d'AmaDreams, qui a réinventé un peu l'escape game autour de ce sujet-là. Fort Boyard a assez naturellement a inventé aussi, a décliné, a inspiré des univers d'escape game et de défis. Donc on a beaucoup d'idées, et c'est une tendance qui est assez forte. L'ancrage local, j'en ai un petit peu parlé en introduction, on a un petit peu parlé avec le RSE, on a un lien évident entre les loisirs, leur territoire, la qualité de vie, l'attractivité, l'image, l'emploi local, la cohésion également avec une bonne répartition de ces lieux. Donc c'est intéressant d'avoir cet aspect un peu général, on n'a pas juste des lieux de loisirs isolés les uns par rapport aux autres, on peut aussi avoir un fonctionnement un petit peu coordonné, c'est des fédérations de professionnels, c'est des syndicats de professionnels, qui sont organisés pour offrir toujours un meilleur service aux visiteurs. Et il ne faut pas l'oublier, derrière le lieu de loisirs qu'on va voir, comme souvent on a tout un réseau, souvent local, pour le design, le contenu, les fournisseurs, les conseils, il y en a beaucoup, beaucoup de made in France là-dedans, et on a un vrai savoir-faire qu'il faut mettre en avant. On pourrait là encore parler de ces tendances, ces inspirations longtemps, on va revenir à Cyril pour l'interview en lien avec All You Need, on pourrait parler du temps, du rapport au temps, aujourd'hui nos loisirs sont beaucoup programmés, ce qui reste de la place pour l'éphémère, le spontané, par rapport à tout ça, l'événement, le temps court, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Mixing Out, le fait d'avoir un événement précis qui va se terminer à l'instant donné, qui va générer une visite, ou alors est-ce qu'on va être sur un truc très réservé. La question des loisirs fait aussi émerger de nouveaux acteurs, Cyril en déteint, puisque ce n'était pas son monde professionnel initialement, le monde de l'immobilier s'intéresse à ça, le monde de l'événementiel évolue aussi, le monde de l'associatif, là encore l'UCP est un bon exemple, pour créer ces nouveaux lieux. Le digital, évidemment, fait partie de notre vie, c'est une des raisons qui fait qu'on a des fois envie de s'en séparer pour aller vivre quelque chose de plutôt réel en groupe, mais le digital, pour la manière d'accéder au lieu de loisir, pour vivre l'expérience et pour la partager après, est aussi indissociable de l'expérience. On peut s'interroger sur le modèle économique, le public associé, on va parler du B2B, on va parler des publics familiaux, des groupes, avec Cyril tout à l'heure, est-ce qu'on est sur une logique de volume, une logique plutôt premium, la crise sanitaire est passée par là, et les questions de jauge ont fait que les professionnels se sont beaucoup réinterrogés sur cette question-là, dans tous les domaines. On peut parler de l'emploi, on en parlait un petit peu avec Cyril, le rôle donné à l'humain dans tout ça, ce ne sont pas des métiers faciles, il faut pouvoir y penser également. L'impact du Covid, on l'a dit, les nouvelles formes de tourisme, qui vont générer peut-être plus d'attrait et d'intérêt pour les lieux de la proximité autour de chez soi, pour éviter peut-être d'aller passer le week-end à Dubrovnik ou à Venise, on va peut-être essayer de redécouvrir son territoire à côté de chez soi, et les multiples offres de loisirs peuvent le permettre. J'en ai fini pour cette présentation, on va pouvoir passer à l'entretien. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à suivre le blog directement en vous abonnant à la mailing list. Vous pouvez suivre également toute l'actualité via les tweets qui peuvent être lancés, et LinkedIn également avec ce profil-là. N'hésitez pas à me recontacter s'il y avait quoi que ce soit de nécessaire en complément. Merci à tous de votre attention, et j'accueille à nouveau Thierry et Cyril pour la partie des questions-réponses autour de All You Need. Merci. Un grand merci Vincent, c'était très très riche. On voit à quel point ce secteur d'activité est innovant, comment il est irrigué par le digital. Il y a eu vraiment une accélération ces dernières années, et on sent bien tous qu'on est au début de plein de choses à venir, plein d'innovations. On voit également le croisement entre le loisir, le sport et l'art. Donc ces notions, qui font des lieux mixtes et hybrides, et peut-être la première question posée à Cyril, justement, tu as parlé, Cyril, d'intergénérationnalité. C'est vrai que, il y a 3-4 ans, tu m'avais présenté ton concept. C'était sans doute celui qui était le plus en pointe sur cette dimension-là, qui en faisait quelque part un positionnement marketing. Peut-être encore que c'est un peu tôt pour avoir ton retour définitif, mais entre ce que tu as imaginé et ce que tu as constaté, et notamment au regard de cette pluralité de publics, c'est l'impression de t'entendre. C'est sûr que c'est... Quand moi j'avais réfléchi à ce concept, notamment à l'époque, c'est parce que je m'occupais de ma fille qui avait 6 ans le week-end, et je ne trouvais pas de lieu, justement, qui puisse correspondre aussi bien à elle qu'à moi. C'est-à-dire que si j'allais dans une mer de jeu pour enfant, je pense qu'elle était très contente, moi, beaucoup moins. Et donc, de ça, j'ai réfléchi à... Même la façon dont moi, je pouvais sortir avec mes amis, que ce soit entre potes, que ce soit entre couples d'amis, et finalement, c'est vrai que j'ai essayé de trouver un lieu, justement, où on pouvait tous passer du temps, où on pouvait dîner. Et donc, forcément, ça a amené cette réflexion sur la restauration et le bar, parce que il faut bien... Si on veut passer du temps, à un moment, il faut bien manger. Et donc, l'idée, c'était justement de pouvoir créer un lieu où on pouvait venir déjeuner ou dîner, que ça soit entre amis, regarder un match de foot, jouer à... Enfin, faire autre chose que juste faire un bar ou un resto et une discothèque, comme je pouvais le faire... Comme je pouvais le faire avant. Donc, ça, c'était important de pouvoir réfléchir à ça. Et après, quand j'ai eu cette réflexion de créer ce lieu, ça a été comment... on remplit les différentes cases, c'est-à-dire la semaine, la journée, le soir et le week-end. Donc, ça, c'est plus ou moins logiquement imbriqué. Et notamment, une chose sur laquelle j'avais tout de suite réfléchi, c'était de dire comment on remplit la semaine. Parce que le gros souci, c'est comment on peut remplir... On est fermé de lundi, mais on est ouvert du mardi au dimanche. comment on remplit du mardi au vendredi dans la journée. Et ça, il n'y a pas 15 000 solutions, ça a été de travailler sur du séminaire, sur du B2B. Et c'est une chose sur laquelle, voilà, je ne pensais pas qu'on allait tant travailler. Et finalement, ça a complètement explosé. Et d'ailleurs, heureusement, parce que je ne sais pas comment on pourrait remplir la semaine sans cette activité. Tout ce qui est after work, ça, c'est plus que prévu, justement, parce que quand on avait fait les premiers prévisionnels sur le nombre de couverts qu'on pouvait faire le soir, finalement, on s'est rendu compte que ça avait complètement explosé. On a fait plus que fois deux. Et puis, le week-end, je n'avais pas de soucis sur cette partie-là, parce que, voilà, du loisir, le week-end, on sait bien qu'il ne fait pas beau, c'est encore mieux. mais on arrive facilement à remplir pendant cette période. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Thierry ? Oui, oui, mais justement, tu me parlais des... Enfin, pas complètement, parce que tu nous as parlé des créneaux, du remplissage, mais les tranches d'âge par rapport à ce que tu avais projeté et par rapport à ce que tu constates, notamment les personnes plus âgées. Moi, je le vois bien, par exemple, tu vois, en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc la journée, je vois bien forcément des enfants qui viennent avec les parents, des enfants qui viennent avec leurs grands-parents. Et ça, c'est d'autant plus criant, par exemple, le dimanche, où c'est vraiment un peu une sortie en famille, où c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de place au niveau du restaurant, donc c'est facile de venir avec des poussettes, c'est facile de venir à nombreux, on peut monter à 20, 30 personnes sans souci, parce qu'on a 330 places assises au restaurant. Et donc, c'est vrai que même ce, moi, quand j'avais cette réflexion, tu vois, quand j'étais plus jeune, bon, j'ai 45 ans, encore pendant trois jours, et je me rappelais des repas de famille qu'on pouvait faire quand j'étais plus jeune, on allait dans des restaurants avec mes grands-parents, avec mes cousins, tout ça, et chose que je ne retrouvais plus aujourd'hui, même trouver un restaurant le dimanche-midi, ce n'est pas toujours évident, alors que là, on a pu créer un lieu, justement, où les gens peuvent venir en famille, que ce soit, voilà, une famille grand-parents, parents-enfants, ou des couples d'amis avec des enfants, et qui passent leur temps, voilà, qui sont au restaurant, et pendant ce temps-là, les enfants jouent, après, ils vont tous faire un bowling ou autre chose, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je comptais beaucoup, et on l'a retrouvé, mais aussi par le fait qu'on a une restauration, on est sur un restaurant vert, on ne fait que du produit frais, avec une carte réduite, avec une vraie restauration, on n'est pas sur du snacking, on n'est pas, voilà, sur du fast-food, on est sur un vrai établissement, et comme je l'expliquais à Vincent quand on a fait la préparation, aujourd'hui, voilà, c'est à peu près 60% du chiffre d'affaires qui vient de la restauration bar, et 40% qui vient des activités de loisirs. Et à ce propos, Cyril, un de nos participants au webinaire pose la question de savoir, c'est Olivier Demoulin, qui pose la question de savoir si de ton point de vue, il faut renouveler la carte, est-ce que tu as prévu donc d'être, avec une carte stable ou au contraire avec une carte renouvelée à partir du moment notamment où tu as une clientèle d'habitués ? Nous, déjà, la carte, on l'imprime toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que déjà, il fallait qu'on se trouve pour ne pas figer les choses dans le marbre dès le début. Et puis moi, je voulais vraiment pouvoir, comme on expliquait juste avant, c'est comment on remplit du mardi au vendredi le midi. Et ça, pour moi, il faut vraiment une carte renouvelée, c'est-à-dire avoir des produits sur du produit frais avec un appel prix. On fait, le plat est à 13 euros, entrez plat ou plat dessert à 16 euros, entrez plat dessert à 19. Donc, il y a deux plats, deux entrées, deux desserts qui nous permettent d'avoir une offre tarifaire pour les pros le midi et de faire évoluer. même si moi, j'aurais souhaité que ça soit peut-être un peu différent au niveau de ce que prennent les gens, mais finalement, je suis forcé de constater que ce qu'on vend le plus, c'est quand même des pizzas et des burgers. Donc, c'est... Alors, tout est en produits frais quand même, mais voilà, on voit bien que les Français, enfin, notre clientèle sont en problème là-dessus. Bon, il y a aussi le steak, mais dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, ce n'est pas toujours évident de faire adhérer la clientèle au produit, mais je pense que c'est... Il faut quand même persister dans cette voie pour pouvoir justement changer la vision de ce que peut être le lieu comme All You Need où les gens, quand ils venaient au début, pensaient que voilà, c'était un lieu de loisir plutôt et moi, j'essaie plutôt de leur faire comprendre que c'est avant tout un restaurant parce que même si la marche se fait quand même beaucoup sur le loisir, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui lie le fait qu'on reste pas mal de temps chez All You Need, c'est quand même le restaurant-barre. Et donc ça, c'est important. C'est donc important pour moi de faire prendre une carte avec la saisonnalité, avec les produits de saison et l'envie des clients, avec une thématisation. Par exemple, là, on est sur Halloween, alors on a fait des plats avec des potirons, ce genre de choses qui permettent d'animer aussi le lieu. C'est-à-dire, on a un hall d'entrée qui est un peu trop grand d'ailleurs à mon goût, mais il était comme il était quand on a pris le bâtiment, qui fait 400 mètres carrés, donc faire des thématisations et d'animer. Donc on a un DJ, on a des groupes, on essaie de toutes les deux semaines d'avoir une animation pour... Moi, je pense que le lieu, voilà, il faut le faire vivre et d'autant plus un lieu comme ça qui fait quasiment 6,5 mètres carrés, il faut vraiment donner envie aux gens. Et moi, je me sens plus dans le milieu du spectacle à certains moments parce qu'on a une salle de séminaire qui fait 300 mètres carrés qu'on utilise aussi comme celle de concert et celle pour des artistes, ce genre de choses. Et moi, je crois beaucoup à ça, à l'interconnexion de plusieurs business tels qu'on les connaissait avant. Moi, tu es quelque chose à dire, Vincent, mais sinon, la localisation, la localisation, la localisation, les fameuses règles du commerce, c'était un sujet d'ailleurs pour qu'on se concentrait. avec le recul, quel est ton regard par rapport à ta situation géographique ? Voilà, moi. Pardon ? Oui, oui. Effectivement. Oui, oui. C'est intéressant. Tu as connu, on a déjà eu cette discussion parce que c'est vrai que c'est toi qui avais fait l'étude d'implantation pour mes pays à l'époque. Moi, c'est vrai que c'est un lieu qui est une ancienne friche industrielle, c'est une ancienne, une filature qui avait été rachetée dans les années 90, ça avait déposé le bilan dans les années 80 comme beaucoup de filatures dans le Nord, qui était rachetée au milieu des années 90 par une personne qui entreposait son textile et qui l'a transformée en 2013 en un grand espace de séminaire, de salon. Donc, ça existait déjà, donc ça avait été refait, mais par contre, tout l'aspect des poutres et tout ça, c'est resté. Mais l'intérêt de cet espace où c'est vrai que les gens ne connaissaient pas forcément, mais on est quand même dans un emplacement où on est à 3,5 km du centre de Lille et à 3 km de la Rocade Nord de la métropole liloise. Donc, on n'a pas de transport en commun, mais par contre, on a un parking qui fait 17 000 m2 et dans une ville comme Lille où sans la voiture, c'est très compliqué de se déplacer, il n'y a que deux lignes de métro à Lille, qui viennent de Roubaix et Tourcoing et qui passent par le centre de Lille. Moi, je n'ai jamais misé sur les transports en commun, mais j'ai misé sur le fait qu'on ait un très grand parking et un bâtiment qui, moi, ce que j'aime bien quand je me balade dans le bâtiment et qu'il y a des clients, quand ils passent dans le couloir, parce que, c'est vraiment cet effet tunnel et les clients ont cet effet waouh quand je les entends faire waouh. Je me dis qu'on a réussi quelque chose et l'emplacement pour moi, ce n'est pas un sujet. C'est sûr que si j'avais été à l'autre bout de la métropole, mais là, on est quand même dans une... C'est vrai que tout autour de nous, c'est des friches industriels, mais qui sont vraiment proches du centre de Lille et des communes alentours. Oui, et puis tu proposes une masse critique qui te permet d'être une véritable destination et donc... Et à ce propos, justement, l'origine géographique de tes visiteurs, c'est à peu près ce que tu t'étais projeté ? Alors, aujourd'hui, on a fait très peu de coms, tu vois, offline, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, c'est des réseaux sociaux et de la relation presse. Notamment avec le journal local, La Voix du Nord, sur lequel on a eu pas mal d'articles parce que le projet est assez grand et puis on a eu aussi historiquement quelques petits soucis de mise en place parce que la mairie ne voulait pas avoir les élections, parce que, voilà, historiquement, il y a eu pas mal de nuisances quand ils faisaient pas que des séminaires, ils faisaient aussi des soirées techno et donc les voisins étaient moyennement contents. Donc, on a eu un... on a eu une longue traîne là-dessus, c'est-à-dire que, voilà, on a quand même attendu quasiment deux ans avant d'ouvrir, ce qui a permis aussi vachement de communiquer sur les avancées du projet au niveau de la presse et puis après, on a travaillé beaucoup avec, voilà, des campagnes sur les réseaux sociaux et pareil, vu que ça, on a reculé à cause du Covid, l'ouverture, on a ouvert le 9 juin. Et avec la multiplicité donc de tes activités, je me souviens qu'à l'époque, tu avais fait une grosse recherche sur le principe de tarification, enfin, de monétiques cashless, comme on dit, pour tous ceux qui sont dans l'univers du loisir, ton expérience là-dessus est aussi intéressante. Moi, à l'époque, quand justement je travaillais sur mon projet, je suis allé aux Etats-Unis, notamment Orlando parce que c'est là où vraiment il y a beaucoup, beaucoup d'enseignes qui sont intéressantes à voir et je suis tombé sur des enseignes comme Dev & Busters, Chuck & Cheese, Main Event où justement, ils utilisaient des systèmes de cashless donc par exemple, ça c'est une carte d'Event Busters, je ne sais pas si j'ai mis dans le bon sens. Oui, oui. Et donc, j'ai vu ces systèmes qui étaient vraiment très intéressants parce que ça permettait de jongler sur les tarifs par exemple, sur tout ce qui est lecteur d'arcade et de Redemption et puis, de faire des happy hours, de faire ce genre de choses donc ça n'avait jamais été mis en France donc ça a été quand même assez pénible à mettre parce qu'il a fallu l'interconnecter avec les systèmes bancaires français par exemple. Donc ça a pris un peu de temps avec un développement qui m'a coûté un peu auprès d'Ingénico mais je trouve que c'était vraiment intéressant d'amener ça, d'amener ces jeux de Redemption aussi où on gagne des tickets et de pouvoir parce que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qu'on n'utilise pas en France justement parce qu'il n'y a pas cette, vu qu'il y a du ticket, des fois ça n'a pas d'intérêt mais quand on comprend qu'avec ces tickets on peut nous les transférer en bonus pour rejouer, c'est intéressant et en plus on a interconnecté la carte nous avec notre système de caisse, cashpad pour le resto bar donc c'est vrai que cette carte quand vous la chargez à l'entrée vous pouvez aussi bien payer du jeu que payer le resto bar après vous pouvez aussi si vous voulez faire un bowling vous payez votre bowling avec la caisse il n'y a pas de soucis avec votre carte de crédit les NCD ce que vous voulez mais on a aujourd'hui 20% des paiements par exemple au resto bar c'est avec la carte Allunit donc c'est plutôt pas mal le cash est à 10% par exemple donc moi je trouve que c'est très intéressant et puis nous derrière ça nous donne beaucoup de data les gens s'enregistrent parce que la carte est unique et comme ça on leur explique qu'il faut s'enregistrer comme ça s'ils la perdent avec leur nom on peut annuler la carte et remettre sur une nouvelle carte les crédits et les bonus donc moi je suis très très impressionnant après je pense qu'il y a aussi l'effet collier à boule du Club Med on ne sait jamais ce qu'on dépense et je pense que ça augmente aussi sûrement le panier moyen et les dépenses sur les jeux d'arcade Redemption qui sont assez impressionnantes je suis non adepte de ce principe en tout cas tu capitalises une expérience qui pourrait être profitable à d'autres avec Vincent et puis ceux qui animent ce webinaire Voltaire Funfer City on a prévu d'ailleurs dans quelques mois de faire un sujet particulier un peu pointu sur le justement sur les systèmes de monétique et sur la CRM sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec le digital avant et après les événements donc ça sera un sujet peut-être que tu auras l'occasion de réintervenir on a été près de 50 en 49 à un moment donc voilà malgré les vacances ça montre que le sujet intéresse merci en tout cas à vous deux et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire dans un mois on vous propose de se retrouver avec Michel Linné-Fryon qui nous parlera de l'innovation dans les équipements aqua-récréatifs Vincent tout à l'heure a levé un petit peu le voile mais là aussi c'est un sujet qui bouge pas mal Michel a un grand parcours au sein du parc Astérix des parcs du groupe Grévin et compagnie ensuite Compagnie des Alpes et puis maintenant après bien sûr Center Parcs il a participé à l'ouverture de la très grande majorité des Center Parcs et notamment en travaillant sur ces concepts de loisirs et d'aqua-lagon donc on aura je pense aussi quelque chose de très intéressant on a commencé à l'heure on va finir à l'heure merci en tout cas à tous et puis on va passer un bon éton de là tout ça on est ravis de vous accueillir à nouveau dans un mois merci à tous pour votre attention sur vos questions sur la droite et on n'a pas pas de réponse donc qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn par exemple et puis j'échangerai avec les personnes avec plaisir parce que là on n'aura pas le temps de répondre effectivement la question pointue est précise et bien sûr dites autour de vous que vous pouvez vous loguer soit sur le site de Funfair City soit sur notre site internet Voltaire Bayegis ou notre LinkedIn également Voltaire pour regarder en replay et partager ces webinaires et donc à très bientôt merci merci à tous bonne journée bonne journée à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?